Hello, coucou, bonsoir depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Alors ce soir, je vous avais promis une liste de courses. Alors ça, c'est évidemment une sorte de petite blague, parce que de liste de courses, vous n'allez point en avoir. Par contre, je vous propose un petit exercice qui consiste à prendre une feuille de papier et un crayon, de prendre la feuille dans le sens de la largeur, vous la retournez, vous faites tirer un trait au milieu, vous avez deux demi-feuilles. Et sur la demi-feuille de gauche, vous allez noter dans votre alimentation quotidienne, habituelle, tout ce qui vous paraît suspect dans l'idée de revitaliser votre organisme. Donc là, on est en train de choisir nos aliments, donc faire notre liste de courses pour les semaines qui arrivent, c'est-à-dire la semaine de revitalisation. Donc ça veut dire qu'il va falloir apporter des aliments qui soient très riches en vitamines, en minéraux, en antioxydants, qui apportent des acides gras de bonne qualité, des protéines de bonne qualité et des fibres. Tout ça, c'est parfait, mais évidemment, a priori, le minimum provenant de l'agroalimentaire, le minimum de produits un peu toxiques, genre les boissons sucrées, phosphatées, style les sodas, tout ce qui est excitant, tout ce qui est à base de produits vraiment transformés, ultra transformés. Tout ça, on va essayer d'éviter. Donc, en sachant ça, tout simplement, vous allez mettre dans la partie gauche de votre feuille tous les aliments qui vous paraissent un peu suspects dans votre alimentation, donc qui appartiendraient plutôt à ces catégories-là. Et dans la partie droite de votre feuille, vous allez inscrire tout ce que vous aimez bien manger et qui vous paraît du côté de la revitalisation. Donc, je vous donne juste quelques petites pistes, des légumes verts qui seraient issus d'une agriculture ou biologique ou raisonnée, des fruits, des légumineuses, des graines oléagineuses, des fruits gras, des graines germées, des herbes aromatiques, des épices de super bonne qualité. Tout ça, ça pourrait être super intéressant. Alors, après, il va y avoir des aliments un peu piège. Il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit. Il faut dire que je suis entourée d'une population qui aime cet aliment. Il y a un aliment qui est difficile à classer qui est le chocolat. Alors, on peut faire un petit coin à part pour le chocolat, savoir dans quelle catégorie on le met. Est-ce qu'on le met dans les produits à proscrire ou dans les produits à favoriser pour revitaliser ? Voilà, donc c'est un petit jeu. C'est un petit jeu qui est là pour vous signifier qu'en fait, il ne peut pas y avoir de liste de courses. Parce qu'il y a vos habitudes alimentaires, il y a votre mode de vie, il y a les produits que vous sentez, qui sont bien pour vous, ceux qui le sont moins. Il y a là où vous êtes au jour où on va démarrer ce programme de 28 jours. Selon l'alimentation que vous avez, on ne va pas être sur les mêmes modifications pour une personne et pour une autre. L'idée, ça va être de procéder en douceur. Il ne s'agit pas de faire des performances invraisemblables, surtout pas de brutaliser le corps en faisant des changements brusques. Mais au contraire, jour après jour, de se dire, tiens, j'enlève encore un peu de celui-là au profit de celui-là. Et ne vous inquiétez pas, on va vous aider. Tous les jours, on va vous donner des idées de recettes, de jus, de smoothie, des plats avec des crudités, des fruits qui soient bien équilibrés, très agréables à l'œil, etc. Mais c'est vous qui allez faire le job, c'est-à-dire que vous faites vos deux catégories et puis demain, on fera une petite vérification. S'il y en a qui ont envie de poster sur la page Attitude Énergie Santé ou sur le groupe, vous proposez vos posts. On les fera passer, on pourra mettre des commentaires en dessous et on va avancer comme ça. Enfin, l'idée, voilà, elle est là, c'est qu'on favorise les légumes, les fruits, tous les petits aliments qui sont très, très gorgés de vitamines et de minéraux, les herbes aromatiques, les épices, les graines germées, c'est des bombes d'énergie, les graines germées, les graines oléagineuses, l'avocat, etc., etc., etc. La liste est longue et puis on élimine tout ce qu'on peut de l'agroalimentaire, du transformé, surtout de l'ultra transformé. Et puis on se déleste un peu du gluten, surtout le gluten industriel, on se déleste des céréales, on se déleste des produits laitiers. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.